Il n'est plus maintenant qu'à un jeu du gain de la première manche. Double appui, volet de coup droit, ensuite il se rapproche du filet pour fermer l'angle et se jette bien sur la deuxième volet à exécuter. John est le dos au mur. Il court toujours à la recherche de son service perdu lors du premier jeu. Double faute. Sa troisième. Quelques étirements, petite séance de stretching pour Patrick. Patrick qui n'a fait qu'une double faute, lui. Deuxième double faute, consécutive exactement comme dans le premier jeu. Espérons pour John que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets. Car dans ces cas-là, ça serait la perte du premier set. Nouvelle fois, un excellent retour de Patrick McHedro. Et on a vu que John avait perdu un petit peu de sa superbe par rapport à ses vertes années. Il a été obligé de jouer sa première volet sur la ligne de service. Alors qu'avant, il arrivait toujours le nez au filet. Et c'est maintenant trois balles de première manche pour Patrick McHenro. Il a balancé John. Et il perd une première manche pour qu'il remporte Patrick. De retour à Chicago pour peut-être une passation de pouvoir entre les McHenro. Patrick, 24 ans, la tête dans la serviette, qui a gagné la première manche. Alors que lors de leur première confrontation, en 87, à Stratton Mountain, John avait gagné 6-1-6-2. Premier jeu de la deuxième manche. D'importance sur le plan psychologique. John, qui a balancé son dernier jeu de service, avec trois doubles fautes notamment, ne prenant aucun temps pour se concentrer, pour jouer ses deuxièmes balles. Il le connaît bien Patrick John. Et là, il avait anticipé sur ce passing croisé de revers. Tentative de service slicée en première balle. Retour volé payant de John en deuxième. C'est la première fois, depuis le début de la partie, que l'on voit McHenro utiliser l'enchaînement retour volé. Ceci est peut-être de bonne augure pour ce dernier. Incroyable ! On va revoir tout ça ralenti. Première volée de Patrick, un petit peu courte. Et John, qui joue tout droit sur son jeune frère. Et Patrick qui a essayé de se protéger, un beau joueur de doute qu'il est. Un retour dehors de John, un geste de mauvaise humeur, une attitude caractéristique, pensif, les mains sur les hanches. Rappelez-vous qu'il a laissé passer trois balles de break dans le premier set. Il y en a encore une dans le début du deuxième. Il ne convertit pas. Il a failli jeter sa raquette. La moutarde doit commencer à lui monter au nez. toujours un petit peu lent dans ses temps de réaction. Égalité. Absolument parfait ce que vient de faire Patrick. service volé limpide. Et toujours ce toucher de balle magique. Dans ce domaine, à la volée, il a vraiment hérité de son grand frère. Égalité. Égalité. Mais John, qui n'avait pas osé suivre son retour à la volée, pourtant ce dernier était bien profond. pas encore totalement confiant, pas encore complètement libéré. Il a pratiquement tout à perdre dans ce match. Un petit peu lent. Manque de flexion du côté de Patrick. À une nouvelle balle de break pour John. La troisième dans ce jeu. comme dans le septième jeu de la première manche. Et voilà, enfin John rend le service de Patrick. Le papa paraît presque soulagé. Aura-t-il une petite préférence pour l'aîné des deux. John, qui va essayer de confirmer son break. marque son premier point de service grâce à une attaque en deux temps qui s'était bien basée sur un service de qualité. John qui a gagné le premier jeu de la deuxième manche. sur le plan psychologique. C'est exactement ce qu'il lui fallait pour le relancer. Une finale qui avait fait rêver un petit peu tous les observateurs de l'Open d'Australie. Où Patrick s'était révélé aux yeux du grand public. 3 mois plus tard, elle est d'actualité. Pour l'instant, Patrick crée la surprise. Mais John est en train de sortir la tête de l'eau. Moins de consistance au retour pour le cadet qui a gagné déjà 123 736 de l'arang 91 et qui est donc classé numéro 6 au classement des gains de l'ATP Tour. Avant un début d'année qui est marqué par la percée de Patrick Paquenreau. Par la percée des joueurs de double d'ailleurs. Il faut saluer Guy Forger. Le français qui est maintenant classé numéro 5. John connaît bien aussi Patrick. Et là, il a fait apprécier son sens de l'anticipation. Une première volée complètement ratée. Et il attend le dernier moment pour partir. aujourd'hui, avec du Mister et je peux améliorer qui est la % j'ai que et cs